Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de lissage d'impression 3D. Vous êtes évidemment nombreux à avoir une imprimante 3D sur la chaîne et on a tous en quête d'avoir les impressions les plus lisses possibles et surtout de ne pas trop trop voir les stris d'impression. J'ai donc testé une technique à base de mastic à bois, oui j'avais ça dans mon tiroir et je me suis dit bah autant l'utiliser. Et comme mon test a plutôt bien marché je me suis dit que j'allais vous partager mon expérience. L'idée est donc de partir d'un Batman imprimé classiquement et d'avoir un effet totalement lisse et métallisé. Vous voyez que l'effet métal est plutôt bien réaliste. Voilà c'est aujourd'hui ce qu'on va faire dans cette vidéo et vous allez voir un petit peu toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Alors vous connaissez peut-être l'XTC 3D, j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a quelques mois d'ici. C'est une résine qui a été conçue spécialement pour l'impression 3D. Il suffisait de passer cette couche de résine sur l'impression. Alors le problème c'est qu'on perdait un petit peu de détails puisque c'était une couche qu'on rajoutait par dessus l'impression. Donc la petite perte de détails c'était un petit point négatif pour moi. Mais par contre je dois l'avouer c'était plutôt rapide et facile à utiliser. Mais par contre gros gros point négatif c'est que ça coûtait relativement cher. Et surtout je n'ai pas pu le garder dans le temps puisque après 6 mois 1 an ça a commencé à jaunir. Bref c'était plus vraiment utilisable j'ai dû le jeter. Mon but était donc de trouver une alternative moins onéreuse et surtout qui se garde dans le temps. Et comme vous pouvez le voir et ben ça marche super bien. Et avant de commencer je vous précise que cette vidéo est sponsorisée par roulement de tambour NordVPN. Et oui pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux et bien je déménage. Je déménage à 800 km d'ici et ça va me coûter un petit peu cher. D'ailleurs il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ici l'année prochaine. Je vais avoir un super grand labo parce que ben ici je suis assez limitée, c'est assez petit, je ne peux pas faire tout ce que je veux. Et l'idée c'est de pouvoir recruter quelqu'un qui va pouvoir physiquement travailler avec moi. Et peut-être que ce sera toi, qui sait. Et aussi d'avoir la place pour vous proposer d'autres sujets que l'impression 3D. J'adore l'impression 3D mais il y a tellement d'autres choses à explorer que j'aimerais vous partager. Et voilà c'est aussi pour ça que je déménage. Bref je vous en reparlerai d'ici quelques mois. En attendant je vais vous réexpliquer ce qu'est NordVPN parce que je suis sûre que vous avez oublié. Alors NordVPN c'est quoi ? Ça vous permet d'avoir une connexion privée virtuelle. Concrètement ça vous permet de vous connecter à un serveur dans un pays de votre choix. Ce qui a pour effet de créer un tunnel chiffré pour vos données et de protéger votre identité. Vous avez la possibilité de vous connecter à 60 pays différents sur 5000 serveurs. Voilà il y a vraiment de quoi faire. Et ça va être vraiment pratique pour différentes raisons. Par exemple si vous avez l'habitude de vous connecter à des serveurs publics. McDo, Starbucks, les aéroports. Et bien avec ce VPN vous allez pouvoir sécuriser vos données. NordVPN vous permet aussi de masquer votre localisation et de faire croire à un site internet ou une application que vous habitez dans un autre pays que le vôtre. Et ça, ça va être vraiment super pratique si par exemple vous vous connectez sur un serveur américain que vous utilisez Netflix. Là vous allez avoir accès à tout le catalogue que vous n'avez pas forcément accès dans votre pays. Par exemple moi en France je n'ai pas accès à plein de choses. Je me connecte aux Etats-Unis, j'utilise Netflix et là comme par magie j'ai accès à plein d'autres choses. Alors je vous prends l'exemple de Netflix mais c'est évidemment valable sur tous les autres services. Et c'est aussi pratique par exemple si vous voyagez à l'étranger et vous n'avez pas accès au service de votre pays. Et bien vous allez pouvoir vous connecter au serveur de chez vous pour avoir accès à tout ce dont vous avez l'habitude d'avoir accès chez vous. Voilà, si ça vous intéresse vous avez le lien dans la description sous cette vidéo. Vous avez un mois offert et vous avez également 30 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser la totalité de votre achat si vous vous rendez compte qu'un VPN ce n'est pas fait pour vous. Bref, avant que vous regardiez la totalité du Netflix américain, vous avez une vidéo à regarder, c'est celle-ci. Alors on y va. J'ai imprimé le casque Batman en couche 0,2 mm avec du filament métallisé que j'utilisais rarement. Mais évidemment n'importe quel filament fera l'affaire. Comme je vous le disais pour ma démonstration, j'ai récupéré ce mastic à bois chez moi, donc c'est pratique, je vais utiliser ce que j'ai. Alors par contre attention, j'ai évidemment pas testé tous les mastic à bois du monde, donc le mien il fonctionne, les autres je ne sais pas. En tout cas si vous voulez la référence de celui que j'ai utilisé, vous retrouverez le lien dans la description sous cette vidéo. J'avoue qu'au début quand j'ai commencé à l'appliquer, j'ai eu des gros doutes sur mon idée d'utiliser le mastic. La pâte avait l'air trop épaisse et assez granuleuse, mais à force de l'appliquer et de l'étaler, je me suis dit que ça devrait passer. Pour bien faire, il faut bien bien l'étaler sans laisser d'épaisseur à certains endroits, quitte à y revenir un petit peu plus tard. On peut voir que ça fait tomber quelques grumeaux sur la table, il faut donc pas hésiter à bien frotter pour faire entrer la pâte dans les stris d'impression pour bien les combler. Voilà, comme je vous le disais, il ne faudra pas oublier à étaler les amas de matière au fur et à mesure, parce que le mastic sèche relativement vite, et le but c'est surtout de garder un maximum de détails sur le modèle. Juste après avoir fini, l'ensemble est plutôt sec, je vais donc commencer à entamer le ponçage, qui je vous l'avoue n'est pas l'action la plus amusante du siècle. Allez, petite session d'ASMR pour vous détendre, ou pas. Petit dépoussiérage pour y voir plus clair, et repasser un coup de ponçage si nécessaire, et on peut passer à l'après. Enfin, pas à la suite, mais à l'après, mais à la suite aussi. Ici, j'en utilise un pour carrosserie, la peinture est fine et ça se ponce assez bien, parce que oui, on va devoir encore poncer un petit peu, puisque le résultat ne sera pas encore assez lisse à mes yeux. Cette fois-ci, j'utilise des espèces d'éponges de ponçage, c'est plus pratique que le papier, ça épouse mieux les formes du modèle, et en plus ça fait moins mal aux doigts. L'après est donc plus fin que le mastic à bois, je sens au toucher qu'on a quelque chose d'encore plus lisse que tout à l'heure. Vous vous posez donc peut-être la question du pourquoi on n'appliquerait pas l'après plutôt que le mastic. Eh bien, tout simplement parce que je pense qu'en l'appliquant à la bombe, vous allez en foutre absolument partout, et pas forcément combler l'estrie d'impression aussi bien qu'en l'appliquant aux doigts. Mais si vous essayez, évidemment, votre avis intéresse tout le monde. Après un dépoussiérage, on va enfin pouvoir passer à la peinture. Je dis enfin, mais en fait, ça n'a pas été très convaincant. J'ai donc sorti un tube d'acrylique noir et un pinceau, et j'ai commencé à peindre. Et vous savez quoi ? On n'avait plus de serie d'impression, mais par contre, on voyait plein de passages du pinceau, et c'était franchement pas terrible. Alors du coup, j'ai essayé d'étaler la peinture avec un essuie-tout pour voir ce que ça donne, et en fait, bah non, c'était une super mauvaise idée, c'était complètement pire. Peut-être que mon pinceau n'était pas adapté, peut-être que, bah, fallait pas utiliser cette peinture. Quoi qu'il en soit, je suis allée jusqu'au bout en espérant qu'en séchant, ça ne se verrait plus trop. Et là, je me dis, j'ai fait tout ça pour rien, et il va falloir recommencer et refaire l'étape de la peinture autrement. J'arrive à la fin, et comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment pas terrible. Finalement, j'ai eu l'idée de reponcer toute la peinture fraîchement appliquée, et de tenter un CTRL-Z à l'étape précédente. Évidemment, si vous reproduisez tout ça chez vous, évitez de peindre avec un pinceau à poils durs comme je l'ai fait, et une peinture acrylique, et passez directement à l'étape suivante. Bon, au final, je pense que ça a contribué à rendre l'ensemble encore un tout petit peu plus lisse qu'avant, donc c'est pas trop mal. Et cette fois-ci, j'ai été acheter une peinture noire mat en bombe. Je vous conseille de vous imprimer un petit support tournant comme j'ai, pour pouvoir avoir plus de facilité à l'appliquer sur toutes les surfaces. Vous trouverez évidemment le lien du modèle en description sous cette vidéo. Musique Bon, on commence à avoir quelque chose de vraiment pas mal. C'est plutôt lisse et le résultat me satisfait. Pour la suite, je vais utiliser de la peinture argentée pour créer cet effet rayé sur le casque. Et là, c'est la partie la plus amusante. On va étaler l'argentée sur les parties qui sont un petit peu en relief, puisque c'est ici précisément que l'usure aura tendance naturellement à se faire. Entre les deux peintures que j'ai utilisées, celle qui fonctionne le mieux, c'est celle en peau. La peinture est plus couvrante et l'effet argenté est vraiment très réaliste. Musique Et pour ajouter un petit peu de détail, avec le pinceau à poils durs, je vais réaliser des rayures que Batman aurait pu se faire dans sa bataille avec Superman. Musique Voilà le résultat. Franchement, on est pas mal du tout. Le résultat est super lisse et visuellement, l'effet métal est très réussi. Musique L'avantage de cette technique, c'est que si vous faites du cosplay, vous avez l'avantage d'avoir un effet métal très réaliste, mais pour autant avoir quelque chose d'assez léger, puisqu'on l'oublie pas, ça reste quand même du plastique. Et là évidemment, je ne peux que imaginer le casque de Batman grandeur nature, ça aurait été trop joli. J'avoue, je regrette un petit peu de ne pas l'avoir imprimé un petit peu plus grand que ce modèle. En tout cas, cette réalisation, je vais la mettre de côté, parce que si vous ne le savez pas déjà, je fais un tirage au sort tous les mois, et puis comme ça, je vais pouvoir lui envoyer un petit souvenir du labo que vous avez vu en vidéo. Voilà, si ça vous intéresse de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à checker. En plus, vous avez d'autres petits avantages en fonction de la contribution que vous donnez. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo. Si jamais vous refaites cette technique à la maison, n'hésitez pas à me partager vos réalisations sur les réseaux sociaux. Ça me fait vraiment plaisir de voir des photos passer, et de voir aussi ce que vous vous faites. Et si vous avez l'habitude de peindre vos impressions, eh bien n'hésitez pas à nous mettre tous vos conseils dans les commentaires sous cette vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501